La Java des Baleines s'est repartie pour cette saison 2022. Le chapiteau reste sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines, mais l'association Label Oya recherche un site au sud de l'île de Ré pour l'avant-saison de l'an prochain. Un appel lancé aux communes de l'île de Ré, à la CDC et au département de la Charente-Maritime. De son côté, Ilderet TV est allée sur le terrain à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent fidèlement au bon fonctionnement de ce lieu artistique multigénérationnel, dont Aurélie, programmatrice musicale, et Joe, créateur du concept de la Java sur l'île de Ré. La Java, ça évolue tous les ans et cette année, on pense qu'on va faire un bond. On a vraiment bien préparé notre concept. L'assaut qui s'était monté il y a cinq ans à côté de la Java, elle s'est renforcée. Il y a eu tout l'hiver des réunions, on a fait d'autres types d'événements et du coup, on a préparé une programmation, je ne vais pas dire plus qualitative, parce que ça voudrait dire que ce qu'on a fait avant n'est pas bien. N'empêche qu'on est monté d'un cran quand même. Donc cette année, on est ouvert trois mois. Et du coup, le lieu, il évolue forcément chaque année, puisqu'on essaye de toujours travailler tous les petits détails. Donc ceux qui font attention aux détails remarqueront plein de choses partout, que ce soit dans les couleurs, les panneaux, les décorations, les objets qui traînent, l'espace enfant qui s'agrandit, qui va avoir cinq, six nouveaux gros jeux qui vont rentrer cette année. Voilà, il y a un ensemble de petits détails qui bougent chaque année. Quand on a su qu'on aurait l'autorisation uniquement pour trois mois, parce qu'avant le Covid, on était ouvert pendant cinq, six mois de l'année. Et nous, ça nous plégeait, c'est notre ADN en fait d'être un projet local et d'être un projet de développement. Et du coup, être ouvert que l'été, ça nous dérangeait un petit peu. Donc on s'est dit, tiens, on pourrait ouvrir en avril, mai, juin sur une autre commune, peut-être dans le sud de l'île, et ensuite venir en juin, juillet, août, septembre, sur Saint-Clément-des-Valeines. Et comme il n'y a pas eu de porte, on s'y est pris peut-être trop tard, et donc du coup, il n'y a pas eu d'opportunité sérieuse. Donc on a laissé tomber pour cette année. Néanmoins, pour l'année prochaine, c'est à réfléchir. On pense que ça pourrait être intéressant d'être dans le sud en avril, mai, pour aussi encore plus tisser des liens entre le nord et le sud. Ça peut paraître clivant, mais il existe réellement le nord et le sud de l'île. Et du coup, ça nous semble intéressant de mélanger tout ça aussi en travaillant sur les deux territoires. Parce que c'est deux territoires assez distincts, qui n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes populations, les mêmes associations, les mêmes mouvements, etc. Quand on est arrivé il y a cinq ans, il y avait des hondis, il y avait des préjugés, et on remarque que chaque année, tout ça, ça tombe. Et que depuis deux ans, et encore plus l'année dernière, je crois qu'il y a un ensemble de gens qui ont compris que c'était pour tout le monde. Vous êtes implanté maintenant sur l'île de Réflux. Oui, et que c'est pour tous les publics, parce qu'il y a des gens qui ont pu croire au début que c'était festif, et que c'était pour les jeunes. Mais en fait, pas du tout. C'est aussi bien pour les personnes âgées que pour les enfants, que pour les familles. Ça concerne tous les publics. Et je crois qu'on a réussi petit à petit à déconstruire ce préjugé, qui venait de nulle part en définitive, puisque dès le début, on avait déjà une mixité de publics, mais qui s'est encore accentuée avec le temps. Et c'est ce qu'on veut, en tout cas. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, et qui nous rend heureux. Et ça se constate aussi dans la programmation et dans tout ce qu'on met en place. On est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. L'idée, c'est d'être vraiment très diversifié, éclectique. On a du théâtre, de la musique beaucoup, du cirque. On a un peu de tous les styles musicaux. Et peut-être la nouveauté cette année, c'est la musique classique. C'est un souhait qu'on avait depuis longtemps, qui est un peu plus compliqué à mettre en place, parce que c'est des programmations qui sont peut-être un tout petit peu plus chères. Mais voilà, on avait ce souhait-là de faire beaucoup plus de classiques qu'auparavant. Et donc, on va avoir une semaine du classique, du 1er au 8 juillet, au 10 juillet même, avec un collectif qui vient de Lyon, en résidence, pour travailler plusieurs créations. Et donc, on aura deux représentations. On aura également le dimanche 10 juillet, KBW, qui est un spectacle de la région Nouvelle-Aquitaine et qui est un mélange de musique classique et de projections vidéo aussi, notamment avec des œuvres de Buren. Vous avez d'autres artistes un petit peu moins connus, mais qui font partie de groupes bien connus, qui viennent tourner ici à la Java. Comment est-ce qu'on fait pour les avoir en contrat ici ? Alors oui, on va avoir des artistes quand même d'envergure nationale, comme Mousse et Hakim, pour leur spectacle Les Darons de la Garonne, pour notre festival dédié à Clos Nougaro, qui va se dérouler le 5 et 6 août. Moins connus aussi, on a Jojoa et Lieutenant Nicholson. Lieutenant Nicholson, c'est le fils de Laurent Gouizi. Et c'est des artistes, je crois, qui sont touchés par ce qu'est la Java des baleines et qui ont envie d'apporter leurs petits grains de sable à un lieu comme le nôtre. Alors bien sûr, on essaie toujours de faire la part belle aux acteurs locaux, parce que c'est aussi notre rôle, je crois, de soutenir les musiciens et tous les acteurs culturels de l'île. Donc on a eu les nouveaux dossiers pour l'ouverture. Charlie Lou, on les aura en août. Là, on a Sacré Zèbre ce soir, leur nouveau spectacle. Et Donin aussi, qui est là tous les mercredis chez nous. Je pense que c'est vraiment l'objectif d'un lieu comme le nôtre, c'est de faire une place aux acteurs locaux, leur donner un lieu aussi de répétition, de création. D'ailleurs, Sacré Zèbre, ils sont venus trois jours en résidence pour travailler. L'année dernière aussi, on les avait accueillis. Et Donin, voilà, il vient là tous les mercredis parce qu'il faut être là pour eux. Il n'y a pas tant de lieux de diffusion que ça sur l'île de Ré. Et voilà, bienvenue à tous. On aura aussi en août une date avec Lison Cotaine et Manu Bigarnet pour leur nouveau spectacle dédié à Georges Brassens. Voilà. Je l'écris noir sur blanc ce soir C'est le fil rouge de mon histoire J'aime la jipalette de couleurs De nos tickets différents de cœur Voilà, donc ici on est dans la base de vie qui nous est mis à disposition pour les répétitions et pour la soirée de spectacle à la Java. On a un super accueil, en fait, c'est l'année vraiment qu'on a commencé à jouer en 2019 qu'on a rencontré toutes les personnes qui travaillent ici. Pour la plupart, c'est encore les mêmes aujourd'hui. C'est vraiment une grande famille qui nous a accueillis les bras ouverts. Et quand on a commencé à jouer, donc c'était un de nos premiers concerts ici en 2020 pour l'ouverture de la Java. On avait vraiment adhéré à leur concept un peu bohème parce que nous aussi, au début, on se définissait vraiment comme un groupe assez bohème parce qu'on aime bien être dehors, sur notre bateau, de bouger un peu au gré du vent, ce qu'ils font un peu avec leurs chapiteaux. Oh ! Oh ! À chaque lieu, on va adapter notre scénographie parce qu'on peut être amené à jouer dehors, dans un jardin, dans des murs anciens, sur un site galo-romain, par exemple. On a des contacts. On va évidemment, à chaque fois, adapter au site. Et ici, on est vraiment content parce qu'on a donc pu réfléchir avec l'équipe. On est arrivés mercredi. Et on a tout installé en mode cabaret, vraiment différemment, pour vraiment avoir les gens proches de nous. Et on est ravis parce que, voilà, le lieu respire la joie de vivre, le bonheur. Et donc, c'est le bonheur pour nous d'être là. J'ai carte blanche sur ton côté D'apparat, d'appâté Je ne sais pas où je dirai au jaune Le bouton noir te tient la maison Fleur bleue, je choisis le loup blanc S'assumer est important Sous-titrage Société Radio-Canada